Un exercice ici donné au concours Kineserf en 2004. Alors, on considère ici un conducteur mobile cylindrique de longueur L égale 8 cm, de masse M égale 8 g. Ce conducteur est posé ici sur des rails conducteurs qui sont écartés d'une longueur L 6 cm. Alors les rails sont reliés aux bornes d'un générateur de courant continu, I est égal à 6 A. Donc le circuit est soumis au champ magnétique uniforme de valeur B est égal à 0,1 Tesla. Et on va négliger tous les frottements, les frottements ici du conducteur sur les rails. Première question, il faut indiquer le sens du champ magnétique créé. Question 2, il faut déterminer le sens et la direction de la force de la place qui s'exerce sur le conducteur mobile AB. Question numéro 3, ici à l'aide d'un fil inextensible enroulé ici autour d'une poulie, on va attacher une masse M au conducteur AB. Quelle doit être la valeur de la masse pour que le conducteur ici AB soit en équilibre ? Question 4, on va enlever le fil et la masse, puis on permute les bornes du générateur. Alors, à l'instant initial T est égal à 0, on considère que le conducteur est immobile en O et il est soumis au champ magnétique sur la longueur O' de 4 cm. Alors, il faut déterminer la nature du mouvement du conducteur AB sur la portion OO'. Il faut exprimer littéralement puis numériquement l'équation horaire de la vitesse en fonction du temps. Il faut exprimer littéralement puis numériquement l'abscisse du conducteur en fonction du temps. Il faut calculer la vitesse du conducteur mobile en O'. Et il faut trouver aussi le temps nécessaire pour aller de O à O seconde. Donc O à O seconde, en sachant qu'on définit une distance D' est égale à O' de 10 cm. Donc on prendra pour G 10 mètres par seconde carré, grand L 8 cm, grand I 6 ampères, petit B 0,1 Tesla, la masse M 8 grammes, et la petite longueur L d'écartement entre les rails, 6 cm. Alors, première question. Il faut reproduire le schéma en indiquant le sens du champ magnétique. Donc ici, les rails sont reliés aux bornes d'un générateur. Donc ici, le courant délivré par le générateur va du plus vers le moins. Donc, j'indique ici le sens du courant, ainsi que le sens du courant dans le rail, ici BA. Alors, grâce à cet aimant, on peut trouver ici le sens du champ magnétique. Il est orienté nord-sud. Donc, je le fais ici, nord-sud, champ magnétique. Donc, c'est un, ici, vecteur qui est perpendiculaire, ici, au plan des rails, et qui est de direction verticale. Alors, je considère ici que le champ magnétique est uniforme dans cette zone, à l'intérieur de l'aimant, et que le champ magnétique, le vecteur champ magnétique, est perpendiculaire, ici, au conducteur cylindrique BA, et il est aussi perpendiculaire au rail. Donc, ici, notre conducteur cylindrique est parcouru par un courant I, en présence d'un champ magnétique B. Donc, il va naître, ici, une force de la place. Alors, pour avoir, ici, le sens de la force de la place, je vais utiliser la règle du tire-bouchon. Alors, vous voyez, ici, l'intensité traverse, ici, la conducteur cylindrique BA, donc, je définis un vecteur IBA, IBA dans ce sens. Le vecteur champ magnétique est perpendiculaire à IBA. Je vais me placer comme ça, et je vais tourner de IBA pour rejoindre le champ magnétique, selon un tire-bouchon. Donc, pour faire ramener le vecteur IBA sur le vecteur B, d'après la règle du tire-bouchon, ça va nous donner le sens de la force de la place générée, ici, au milieu de la barre, par exemple. Ainsi, la force de la place aura tendance, ici, à faire déplacer le rail vers la gauche, et la force de la place est, ici, en direction parallèle au rail. Alors, par exemple, si je représente cet autre schéma, si je mets, ici, le vecteur orienté petit i fois BA, et, ici, le champ magnétique B, et bien, là, vous allez mieux voir, si je mets, ici, mon point, et que je tourne IBA pour rejoindre B, selon la règle du tire-bouchon, IBA pour aller sur B, et bien, ici, nous allons mettre, ici, la force de la place qui sera orientée vers l'arrière. La force de la place a tendance à rentrer, ici, dans le plan de la feuille. Troisième question. Nous avons, ici, à l'aide d'un fil, fait relier le conducteur mobile AB à une masse M, et l'ensemble est en équilibre. Alors, dans une question numéro 3, on sait que la masse M, ici, est en équilibre. La masse M est reliée au conducteur cylindrique par un fil, ici, inextensible. Donc, M est en équilibre, donc le conducteur est en équilibre aussi. Alors, le conducteur est soumis à quatre forces, son poids, la réaction des rails sur le conducteur, la force de la place qui a tendance à le ramener vers la gauche, et ici, la tension du fil. Alors, il est clair que le poids du conducteur et la réaction se compensent, car nous sommes, ici, sur un sol horizontal. Il reste vecteur F plus tension du fil est égal à zéro. Si je fais une projection, ici, de cette égalité vectorielle sur cet axe, ça fait moins F plus T est égal à zéro, ou bien la force de la place, l'intensité de la force de la place, doit être égale à la valeur de la tension du fil. Donc, l'intensité de la force de la place, c'est Bi multiplié par la longueur du conducteur. Donc, B, c'est le champ magnétique, I, c'est le courant qui circule, et AB, c'est la longueur du conducteur, est égale, alors, ici, la tension du fil correspond exactement au poids Mg, soit la masse, ici, est égale à B fois I fois AB divisé par G. Donc, ce sera la masse qu'il faudra accrocher, ici, pour que le système masse et conducteur, ici, soit en équilibre. Donc, le champ magnétique B, zéro, un Tesla, l'intensité, 6 ampères, et la longueur, ici, AB, ça correspond à l'écartement des rails, là où le courant circule dans le conducteur AB, ça correspond à 6 cm, 0,06 m, divisé par 10, et je trouve une masse de 3,6, 10 moins 3 kg, ce qui fait 3,6 g. Je multiplie par 1000 pour l'avoir en g. Donc, conclusion, en plaçant ici une masse de 3,6 g, eh bien, le poids, ici, ou la tension du fil, c'est pareil, va compenser la force de la place. Alors, dans une question 4, on va permuter, ici, les bornes du générateur. Si on permute ces bornes du générateur, on va changer le sens du courant, et donc changer la force de la place. La force de la place, qui, tout à l'heure, était vers la gauche, va se retrouver, ici, vers la droite. Donc, mon conducteur, ici, posé sur les rails, sera soumis à une force de traction, qui sera, ici, la force de la place. Donc, mon conducteur sera soumis, ici, à 3 forces, son poids, la réaction des rails sur le conducteur, et la force de la place. Alors, on va écrire, ici, le principe de Newton. Donc, somme des forces est égale à la masse multipliée par l'accélération. Étant donné que P et R se compensent, on trouve, ici, que l'accélération est égale à la force de la place divisé par M. Autrement dit, mon conducteur, posé sur les rails, va accélérer vers la droite, dans le sens, ici, de la force de la place. Et étant donné que le champ magnétique s'exerce entre O et O' seulement, nous allons avoir un mouvement uniformément accéléré entre O et O'. Alors, je vais projeter, ici, cette relation vectorielle suivant l'axe des X. Donc, l'accélération, ça va me donner, eh bien, accélération suivant X est égale à la projection de F suivant X, ça me donne simplement la force de la place divisé par M. Donc, après application numérique, en remplaçant, ici, petit m par la masse du conducteur 8 grammes, c'est-à-dire 0,008 kg, je trouve une accélération de 4,5 mètre seconde moins 2. Donc, ici, on a un mouvement uniformément accéléré, le conducteur accélère avec une accélération de 4,5 mètre seconde moins 2. Donc, vous voyez, c'est une première équation horaire, on l'a obtenue grâce, ici, au principe d'inertie et projection sur l'axe des X pour avoir accès, finalement, à la valeur de l'accélération. Je fais maintenant une primitive pour trouver la vitesse en fonction du temps. Alors, la vitesse en fonction du temps, c'est AT, AT plus la vitesse initiale. On sait que la vitesse initiale en haut, eh bien, il n'y en a pas. C'était supposé dans le texte. Ainsi, la vitesse en fonction du temps, c'est simplement 4,5 multiplié par le temps. D'ailleurs, si vous faites T est égal à 0, eh bien, V est égal à 4,5 fois 0, ça fait 0. Au bout de 2 secondes, par exemple, la vitesse, c'est 4,5 fois 2, ça fait 9 mètres par seconde. Repenez bien ça, une accélération de 4,5 mètres par seconde au carré, ça veut dire que chaque seconde, le conducteur sur les rails voit sa vitesse augmenter de 4,5 mètres par seconde. Donc, ma deuxième équation horaire, c'est V de T est égal à 4,5 T. Si je veux ma troisième équation horaire, c'est-à-dire la position, ici, de mon conducteur par rapport à l'origine, le long de l'axe des X, eh bien, je fais une primitive de V de T. Donc, primitive, ici, de T, c'est T carré sur 2, plus l'abscisse initiale de mon conducteur. Alors, je suppose que mon conducteur est parti à T égal à 0, il est parti, ici, de l'origine. Donc, l'abscisse, ici, X0, c'est 0. 4,5 sur 2, ça me donne 2,25, et j'ai obtenu, ici, ma troisième équation horaire qui donne l'abscisse de mon conducteur en fonction du temps, ici, le long de cet axe. Il me faut, désormais, trouver la vitesse en O'. Alors, ce que je sais, c'est que O', la distance O-O' mesure 4 cm. Donc, je vais pouvoir, avec la troisième relation, trouver le temps nécessaire pour le conducteur afin d'aller, ici, de O à O'. Je fais simplement 2,25 T au carré est égal à 0,04 mètres, ce qui me donne T est égal à racine carré de 0,04 divisé par 2,25. Donc, je trouve un temps de à peu près 0,13 secondes. Et, étant donné que je connais la vitesse en fonction du temps, j'écris simplement la vitesse en O', c'est 4,5 multiplié par à peu près 0,13. En conclusion, le conducteur, ici, atteint une vitesse en O' de 0,6 mètres par seconde. Alors, dans une dernière question, il faut trouver, ici, le temps pour aller de O à O seconde, qui sera, finalement, le temps pour aller de O à O', où s'exerce, ici, le champ magnétique vers le bas, plus le temps pour aller de O' à O seconde, où il n'y a plus, ici, de champ magnétique. On peut faire une petite remarque. S'il n'y a plus de champ magnétique entre O' et O seconde, ici, le conducteur n'est soumis, finalement, qu'à son poids et à la réaction qui se compense. Donc, si on fait le principe d'inertie somme des forces est égal à Ma, on va trouver que l'accélération est égale à 0. L'accélération du conducteur est égale à 0 entre O' et O seconde puisque le poids compense la réaction. Donc, si on n'accélère pas, si le conducteur n'accélère pas, son mouvement sera rectiligne et uniforme. Sa vitesse sera constante égale à ce qu'elle valait au moment où le conducteur est sorti du champ magnétique, c'est-à-dire 0,6 mètre par seconde. Si on connaît la vitesse, ici, et si on connaît la distance, on pourra trouver facilement le temps entre O' et O seconde. Ainsi, je trouve le temps pour aller de O à O seconde est égal à temps pour aller de O à O' c'était ici racine de 0,04 sur 2,25. Effectivement, si vous faites x est égal à 4 cm, c'est-à-dire 0,04 mètre, vous pouvez facilement trouver le temps associé. D'ailleurs, on l'avait calculé tout à l'heure, c'était à peu près 0,13 seconde. et pour avoir le temps nécessaire pour aller de O' à O seconde, c'est simplement la distance divisée par la vitesse puisqu'on a dit que le mouvement se faisait à vitesse constante entre O' et O seconde. Donc, 10 cm, 0,1 divisé par 0,6 ce qui me donne à peu près 0,17 seconde. En cumulant les deux temps, je trouve 0,3 seconde. Ainsi, le conducteur mettra 3 dixièmes de seconde, 0,3 seconde, pour aller de O à O seconde avec des natures de mouvements différents. Entre O et O' on a un mouvement uniformément accéléré et entre O' et O' le mobile est pseudo isolé.